J'ai cité l'interview de Netanyahou dans Figaro. En effet, la France devrait se tenir aux côtés d'Israël, c'est ce qu'il dit dans cette interview exclusive. Le Premier ministre israélien qui estime aussi qu'Emmanuel Macron se livre à une affligeante distorsion de l'histoire. Est-ce que vous estimez en effet, François Langlais, que la France ne se tient plus aux côtés d'Israël ? Est-ce que vous le regrettez et avec quelles conséquences ? Franchement, moi j'ai eu honte. Honte ? En entendant ça, d'être représenté par cet homme, par ses déclarations. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il a lâché Netanyahou ? C'est pire que ça au fond, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il dit. C'est déjà le GPT déréglé. C'est ça. Et qui produit des déclarations complètement aléatoires, à la lisière entre la légèreté et l'arrogance. Donc du coup, complètement incompréhensible. Et alors il y a eu celle-là, on pourrait parler aussi de la coalition internationale contre le Hamas. C'est des choses qui sont en base de l'un à l'autre. Et le lendemain des vipeurs, quand il parle d'USB, il est en deuil des victimes de parler d'USB là ? Le jour où Nasrallah est éliminé, pas un mot, il a quand même tué Didier. Oui, et moi, combien de Français ? Bon, honnêtement, on est confondus devant cette légèreté qui d'ailleurs, mais Marion le disait implicitement, n'est jamais que l'aboutissement de 7 ans d'errance diplomatique sur tous les sujets. Il n'y a pas eu une victoire diplomatique depuis que Macron est à l'Elysée. Vous prenez l'Afrique, vous prenez la Russie, on en parlait. Vous prenez la façon dont on a été délogé de l'Ocus avec les sous-marins par les Britanniques et les Américains. Rappelons la visite incroyable de ce diplomate iranien qui se pose en avion, dont on nous dit on va régler les problèmes du Proche-Orient. Finalement, le type vient faire ses courses chez LVMH, puis repart. C'est une litanie d'initiatives irréfléchies et au fond catastrophiques. La voie de la France est complètement éteinte. Voilà ce que j'ai ressenti. Un sacré coup.